Nous allons commencer par la signature et la ratification par le Nigeria, le Bénin, le Gabon, la Guinée équatoriale des actes de l'Azlékaf. L'ouverture du sommet de Niamé a débuté avec de nouvelles signatures de l'acte du Bénin, la Guinée équatoriale, le Gabon et le Nigeria. Ces nouvelles signatures apportent à 54 le nombre de pays signataires et 27 ratifications, un nombre record jamais égalé. C'est ainsi que le président de l'Union africaine, l'Égyptien Abdel Fattah, a salué la mise en vigueur de l'Azlékaf en mai dernier et les efforts du champion de la zone de libre-échange, le président nigérien Isifu Mamadou, qui a su faire preuve de grande capacité de leadership en amenant les pays africains à la signature de l'Azlékaf et la tenue de cette douzième session extraordinaire de l'Union africaine à Niamé. Pour rassurer l'Azlékaf, il faut désormais continuer les échanges entre les pays réformés. C'est pourquoi la présente rencontre doit impérativement examiner les mesures afin de relever les obstacles des échanges et renforcer le secteur privé. Au président de l'IA, Abdel Fattah, d'insister que la réunion de Niamé doit être sanctionnée par d'importantes recommandations appropriées qui vont permettre à l'Africa d'occuper désormais la place qui lui revient. Très en vigueur de l'Azlékaf est un signe, c'est une étape importante dans l'intégration économique du pays. Et c'est une suite naturelle des efforts qu'il y a, la création qui traduit les efforts faits dans ce domaine des décennies d'Iran. Création de l'IA en 1963, en passant par l'accord de Lagos en 1980, par le traité d'Abuja, et jusqu'à l'Azlékaf qui est entrée en vigueur le 30 mai 2019. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de mettre en place une des plus grandes zones de libre-échange dans le monde qui compte plus de 1,2 milliard d'habitants et qui a un PIB de près de 3,4 trillions de dollars. Et en nous félicitant de cette grande réalisation, nous ne perdons pas de vie que le chemin à parcourir reste longtemps. Pour traduire cet accord dans les faits, et parmi les efforts à déployer, il s'agit donc d'améliorer les échanges intra-africains qui sont à près de 15% seulement actuellement, et assurer la complémentarité dans les domaines de la production et de l'industrie, ce qui nous exige davantage d'efforts dans le domaine du commerce et des services, et pour créer l'environnement des investissements propices. Et nous ferons tout cela pour réaliser les objectifs légitimes de l'Azlékaf. Après le président Diori Hamani, à la naissance de l'organisation de l'unité africaine, l'Azlékaf, Idé Umaru, de 1985 à 1989 au secrétariat général de l'organisation, et Soufou Mahamadou, depuis 2017 champion de la Zélekaf, Le président nigérien a réaffirmé que le Niger est fier d'accueillir ce sommet, car le peuple nigérien croit aux valeurs du panafricanisme et qui s'offre à ce marché de 1,2 milliard d'habitants. Cette entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine est la plus rapide de toute l'histoire de notre organisation. Cela prouve, si l'en est besoin, l'intérêt que nos peuples et nos États attachent à l'accroissement des échanges intra-africains. L'en est ainsi parce que nos peuples et nos États en connaissent les avantages. L'en est ainsi parce que la zone de libre-échange continentale africaine est une forte contribution à sortir des 84 000 kilomètres de frontières héritées de la colonisation. Elle permet d'en sortir, non pas en redessinant les frontières actuelles, mais en sortant par le haut, par l'intégration, en éliminant progressivement les droits de douane sur le commerce intra-africain. Elle offre, avec un marché de 1,2 milliard de consommateurs aujourd'hui et 2,5 milliards en 2050, des possibilités commerciales immenses, notamment pour les entreprises africaines. Mais pour réussir ce vaccin, le président nigérien a insisté qu'il faut faire taire les armes en Afrique d'ici 2021 en mettant fin aux activités terroristes et en arrêtant le conflit en Libye, en Somalie et autres. Une Afrique en paix et en sécurité est une des aspirations de l'agenda 2063. Dans le cadre de cet agenda, notre objectif est de faire taire les armes en 2020. Malheureusement, cela ne paraît plus possible. Nous devons par conséquent accélérer la mise en place de l'architecture africaine de paix et de sécurité, celle de la force africaine en attente, celle de la capacité africaine de riposte immédiate aux crises, du système d'alerte en cas de conflit, du système d'alerte précoce au niveau des communautés économiques régionales, de la politique de défense et de sécurité. Nous devons agir vite pour atteindre toutes ces cibles et mettre en oeuvre toutes les stratégies déjà identifiées. En particulier, il est urgent de juguler les menaces auxquelles les pays du Sahel et ceux du Basse-du-Lak-Tchad sont confrontés. Il est urgent de sortir de la crise libyenne. Il est urgent de faire taire les armes en Centrafrique et en Somalie. La Zéléka, c'est un rêve qui vient de se réaliser, a pour sa part souligné Moussa Fakir Mohamed, président de la commission de l'Union africaine. Avec 26% de la population mondiale à l'âge de travailler, l'Afrique dispose désormais d'un important outil d'intégration. Niamé a marqué l'histoire contemporaine de l'Afrique, a souligné pour sa part Moussa Fakir. Autre intervention à cette rencontre de Niamé, celle de la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohamed, qui a réaffirmé le soutien de l'Organisation des Nations Unies à la Zélékaf et cette annonce de 25 milliards de dollars de la banque import-export de l'Afrique pour accompagner le processus de la Zélékaf. Sous-titrage Société Radio-Canada